Chapitre 4, la troisième loi fondamentale. La troisième loi fondamentale part du principe que l'humanité toute entière est divisée en quatre catégories. Les crétins, les intelligents, les bandits et les gens stupides. Bien entendu, les spectateurs, par ce qui est que vous êtes, auront très bien compris que ça correspond aux quatre catégories sur le schéma de base. C, I, B et S. Imaginons Jean qui fait une action, qui lui procure des pertes, alors qu'elle procure des gains positifs à un individu ou à un autre groupe d'individus. Jean se situe dans la zone C. C'est un crétin. Par contre, Pierre, Pierre effectue une action qui lui apporte des gains et qui apporte aussi des gains à l'autre individu. Et Gaët, il est intelligent. Il se situe dans la zone I du schéma de base. Si, par contre, Pierre effectue une action qui lui procure des gains, tout en procurant des pertes pour quelqu'un d'autre, alors c'est un bandit. Il se situe quelque part dans la zone B. En ce qui concerne la zone S, elle concerne la stupidité. Et elle englobe aussi toutes les zones, toutes les positions qui sont sur l'axe Y, en dessous de le point O. Et c'est ce que définit clairement la troisième oise fondamentale. est stupide celui qui entraîne des pertes à un individu ou à un groupe d'individus tout en n'en tirant lui-même aucun bénéfice et en s'infligeant éventuellement des pertes. Laissez-moi reprendre, cher Bernadette. Ce ne sera plus limpide. Bonsoir. Comme je l'écrivais, est stupide celui qui entraîne une perte pour un autre individu ou pour un groupe d'individus tout en n'en tirant lui-même aucun bénéfice. et en s'infligeant éventuellement des pertes. Lorsqu'il découvre la troisième oise fondamentale, les esprits rationnels réagissent souvent avec scepticisme et infrédulité. De fait, les êtres raisonnables ont du mal à concevoir et à comprendre les comportements déraisonnables. Mais quittons la sphère élevée de la théorie pour nous concentrer avec pragmatisme sur le quotidien. Nous avons tous souvenirs d'événements où un individu a accompli une action qui lui a valu un gain et qui nous a causé une perte. Nous avions affaire à un crépain. Nous avions affaire à un bâti. Nous nous rappelons aussi certains incidents lors desquels un individu a accompli un événement qui nous a valu un gain et qui lui a causé une perte. Nous avions affaire à un crépain. Nous avions affaire à un crépain. Nous nous remémorons des cas où ce même individu a agi de manière à procurer un bénéfice à tous les intéressés. Nous avions affaire à un être intelligent. Ces cas se produisent en effet, mais ils sont bien rares. Bien rares. Et tout bien réfléchis, on ne les voit jamais dans la vie de tous les jours. Notre quotidien est surtout fait d'incidents qui nous fait perdre de l'argent et ou du temps et ou notre énergie et ou notre appétit. notre gaieté, notre santé en raison de l'action improbable d'une créature ridicule qui n'a rien à gagner et qui ne gagne effectivement rien à nous causer de l'embarras, des difficultés ou du mal. personne ne sait, ne comprend, ni ne peut expliquer pourquoi cette créature ridicule agit en plus. En réalité, mesdames, messieurs, il n'y a pas d'explication ou mieux encore, il n'y a qu'une seule explication. l'individu en question est stupide. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Nous allons enfin pouvoir aborder le chapitre 5, la distribution des fréquences. le chapitre 5, la distribution des fréquences. La plupart des gens n'ont pas un comportement cohérent. La plupart des gens n'ont pas un comportement cohérent. Certains individus, dans certaines situations, agissent de fausses ou intelligentes et en crétins dans d'autres circumstances. La seule exception à cette règle est incarnée par les gens stupides qui font en général preuve d'une forte tendance à la cohérence parfaite dans toutes les activités humaines. Il faut savoir que les gens stupides ne sont pas les seuls à pouvoir figurer sur le schéma de base. Nous pouvons calculer la position moyenne de chaque individu indépendamment de son dugré d'incolérance. Parfois, vous l'avez terminé. Il faut savoir qu'un crétin peut parfois se conduire de façon intelligente et parfois agir comme un bandit. Mais comme ses actions sont fondamentalement caractéristiques, ont les caractéristiques de la crétinerie, il sera forcément toujours un crétin. de l'incolérance de la crétinerie, il faut savoir que les actions de cet individu lui permettent de le positionner sur le chemin de base, dans la zone C. D'ailleurs, le simple fait qu'il soit possible de positionner sur un schéma un individu, une personne, un genre, plutôt que ses actions, autorise quelques digressions contre la fréquence des bandits et des gens stupides. Je ne sais pas. Un bandit parfait, c'est ce que je disais. On y vient quand même. Un bandit parfait, c'est un individu qui, par ses actions, cause des pertes individuelles égale à ses gains. C'est pareil. L'exemple le plus flagrant de banditisme, c'est le vol. Si vous volez 100 euros à quelqu'un sans lui causer d'autres dommages, vous êtes un bandit parfait. Il perd 100 euros, vous gagnez 100 euros. C'est pas compliqué. Toutefois, toutefois, permettez. Toutefois, les bandits parfaits peuvent figurer sur notre schéma de base. Le schéma 2. Les bandits parfaits, figure sur la diagonale, qui sépare la zone B, en deux zones parfaitement symétriques, B, I et B, S. Les bandits parfaits sont relativement rares. La plupart des bandits se retrouvent dans l'une de ces deux zones. Les bandits de la zone B, I, sont ceux à qui leurs actions apportent un gain supérieur aux pertes causées autrui. Ce sont des bandits à tendance intelligente. Il y en a. Il y en a, mais ils sont quand même assez rares. Et la plupart des bandits se retrouvent dans la zone BS. Les bandits, il y a tendance stupide. Non, mais c'est sûr, hein. Si on vous tue pour vous dérober 50 euros, ou pour partir en week-end à Monte-Carlo avec votre épouse, eh bien, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas affaire à un bandit parfait, hein. Bah non, hein. Parce que même en mesurant ses gains par rapport à ses valeurs, tout en les comparant à vos pertes et à vos valeurs, eh bien, ils quand même s'y fait à la zone B.I.S. C'est tout. Et les généraux, les généraux, Bernadette, les généraux qui causent des dégâts colossaux et d'inombres afflictifs, sont à mettre dans cette zone aussi. Ils sont où, Bernadette ? Ils sont là ! Ils sont là ! Il n'est pas douche, voilà. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y a des autres qui sont stupides aussi. Pour les gens stupides, la distribution des fréquences n'est pas du tout la même que pour celle des bandits. Non. Les bandits, eux, se situent, se répartissent dans toutes leurs zones. les gens stupides. Les gens stupides se concentrent sur la ligne de l'axe Y en dessous du point O. de la même raison, on est simple. Il faut aller tous pour quoi, bien sûr ? Faut. Ils ont rien suivi d'ailleurs. Non ? Alors c'est très simple, parce que les gens stupides sont fonds... ... fonds... fonds amount... fonds amount... fonds amount seulement... ... et dix indibusas... indibusablement stupides. Oui. C'est pour ça ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Et oui, il faut preuve toujours d'une grande persévérance, à vouloir nuire aux autres. Toujours. Il persévère à vouloir nuire aux autres tout le temps, sans avoir aucun gain, parfois, ni positif, ni négatif. Et il y en a, il y en a, qui poussent le vice jusqu'à, par leur comportement incroyable, surprenant, invraisemblable, à nuire aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Ah oui, ces gens atteints de sur-stupidité. Ces gens atteints de sur-stupidité, nous les plaçons quelque part dans la zone S. C'est un but très précis, il y a quand même très bien. Non, 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 on est vu. À gauche, de l'axe Y. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, merci. On va peut-être y aller boire un petit coup, avec notre soif. Je suis invitée ? Oui, non. Il vient d'avoir aimé. Il a sorti, mais on est un peu précis à tout le monde, il n'y a pas, c'est bien beau. Merci.